Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre de communauté du mois de novembre. Donc on avait quand même une bonne rencontre la dernière fois et on avait décidé de rapporter le dernier point à la rencontre d'aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres points à aborder, n'hésitez pas à aller l'ajouter dans l'ordre du jour collaboratif. Et si jamais on n'a pas le temps de le ramener ou on ne le voit pas juste à lever la main et on abordera ça avec plaisir, il n'y avait pas énormément de points aujourd'hui. Mais commençons tout de même avec la discussion de la dernière fois. Dans certains milieux, on remarquait que les résultats des adultes dans les parties pratiques étaient quand même plus élevés que dans les parties théoriques. Puis aussi qu'exemple en chimie, même si l'adulte n'a pas des bases conceptuelles très très fortes, ça peut quand même s'en sortir et avoir de bons résultats. Donc la question était, est-ce que d'autres constatent la même chose? Est-ce qu'il y en a qui voient là un problème ou plutôt une bonne nouvelle? Est-ce que vous auriez des choses à dire par rapport à ça? Oui, c'est juste pour ajouter que de notre côté aussi, ça a été soulevé par les profs, cette problématique-là. On est en train de chercher, on ne cherche pas dans les archives un élève dans lequel ce serait une situation. Mais là, ce que j'ai demandé aux enseignants et à la technicienne, c'est que la prochaine fois que ça arrive dans un cas comme ça, on le regarde, je voudrais m'asseoir avec eux et explorer la situation pour voir comment on peut interpréter. Puis c'est quoi? Est-ce que ça garde la philosophie? Ou à quel moment? Comment on pourrait éclaircir la situation en fait? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que l'élève ne connaît vraiment pas sa matière? Ou c'est juste une faiblesse de l'élève de s'exprimer dans un français correct ou en tout cas d'organiser ses idées pour faire l'analyse en fait de la situation? Je ne sais pas trop, je ne sais pas où pourrait se situer cette problématique-là. Mais nous, on va travailler là-dessus éventuellement quand on aura des cas qui vont se présenter. On va faire une... Ah, OK. On en a une qui s'est arrivée, mais on n'a pas regardé encore la situation. En tout cas, nous, on va se pencher là-dessus. Puis on pourra peut-être vous partager nos conclusions un peu plus tard. Super. Merci beaucoup, Martin. Philippe? Je voulais juste... Je n'ai pas de piste de solution, mais je voulais juste vous dire qu'on observe la même chose. C'est un des jeunes depuis pratiquement 10 ans. Donc, avec l'application des nouveaux programmes, on voit que les jeunes réussissent très, très bien la partie expérimentale. Les critères d'évaluation évaluent beaucoup plus la démarche de résolution de problème que la compréhension des concepts. Donc, c'est une réalité qu'on voit là depuis longtemps, cette heure des jeunes. Je voulais juste dire que ce n'est pas quelque chose là... C'est normal d'observer ça pour des programmes qui sont très... qui sont identiques là aux jeunes puis aux adultes. Merci, Philippe. C'est intéressant d'avoir un éclairage là... qui compare la FGG et la FGA. France? Nos autres seigneuries, on a modifié beaucoup nos laboratoires cette année. Nos premiers élèves, avec les nouveaux laboratoires, devraient faire des examens à compter de la semaine prochaine. Donc, on va voir si cette problématique-là va se retrouver encore. Donc, on est en attente, nous aussi, et en observation. Super, merci. Super, merci. Ce qui avait été soulevé aussi, c'était que la tâche 1, qui est de faire ressortir les principes, dans un cas en particulier, c'était vraiment pas réussi. C'est comme si la dute n'avait juste pas pris le temps de répondre. Mais que dans l'analyse, la mobilisation des connaissances pour en faire les différents calculs et tout ça, c'était bien. Et puisque le poids de la tâche 1 n'est pas énorme, du point de vue de faire ressortir les principes, c'est là qu'on se dit, il n'est pas capable de faire ressortir les principes. Mais au final, le résultat est très, très bon, parce que dans son analyse, il en est quand même venu à bout. Et des fois aussi, le rapport de laboratoire est vraiment pas joli. Mais ça, c'est plus l'aspect communication. Donc, ça n'a pas un impact tant que ça sur le résultat final. Ce qui fait que des fois, on est surpris d'avoir un 33 sur 40 pour quelque chose qui a de l'air vraiment pas joli. Je ne sais pas comment le dire pour ne pas être péjoratif. Mais bon, c'est intéressant d'entendre François Martin. Peut-être qu'il y en a plus à dire dans les prochains mois. J'ai mis un point de nouvelle parution. Ce n'est pas des nouvelles nouvelles. Je ne me rappelais plus si je l'avais déjà dit. mais je vais être au Congrès des enseignants de sciences en octobre à Sorel. Et j'ai appris là que Herpi allait sortir du matériel pour les cours sciences générales. Donc, ils travaillaient là-dessus présentement. Et ils vont aussi refaire leur cahier de chimie et de physique secondaire 5 pour faire le découpage en fonction des cours des adultes. Donc, je ne pense pas qu'il y a énormément... Je pense qu'on va faire quelques situations aussi d'apprentissage pour ajouter au matériel existant. Donc, ça, c'est des nouveautés à venir. Et du côté de Sofad aussi, j'ai appris qu'ils allaient refaire la chimie physique selon la nouvelle maquette graphique et tout. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Et je ne me rappelle plus du côté de SCG. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui le sait, là, s'il allait se lancer ou non là-dedans. J'imagine que oui. Mais... France, oui! Allo, c'était pour vous dire qu'effectivement, Alain Tenneau m'a dit qu'il y a un terme train de travailler là-dessus, sur les cours de scie en général. Mars, même. On va sortir par exemple autour du monde. Mars, février-mars, ça a acheté. Ils sont quand même assez avancés. Super, merci beaucoup. Une autre bonne nouvelle, donc, février-mars, c'est comme demain, ça, quasiment. Donc, si c'est effectivement le cas, ça nous laisserait le temps de préparer un petit peu les cours pour l'implantation obligatoire à venir cet été. Donc, voilà, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Même si je l'avais déjà dit, je pense que c'est une bonne idée de le redire pour que tout le monde le sache. Sinon, prochain point. Des fois, on se surprend à avoir de bons résultats, alors qu'on trouve que le rapport de la bas-de-fort n'est pas nécessairement excellent. Mais c'est quoi la finalité de ces épreuves pratiques-là? Qu'est-ce qu'on cherche à évaluer dans ces épreuves-là? La réponse à ça va peut-être expliquer pourquoi les résultats sont meilleurs ou notre façon d'aborder l'évaluation de ces épreuves-là. Bien, en fait, si on regarde attentivement les critères, si on regarde comme il faut la compétence, tous les éléments descriptifs de compétence, on est vraiment dans une démarche de résolution de problème. Donc, on soumet un problème à l'élève, puis on veut regarder si c'est capable de circonscrire le problème, si c'est capable de formuler une hypothèse. à partir de l'hypothèse, bien, est-ce qu'il est capable, quel matériel, quelle manipulation il va prendre, quelles données il va recueillir pour être capable de soutenir son hypothèse, puis après ça, bien, comment il va faire pour… Donc, on est vraiment dans une démarche de résolution de problème. Et un peu comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas complètement résoudre de problème sans aucune connaissance de chimie ou de physique, évidemment. Mais quand on regarde la démarche, quand on regarde les critères d'évaluation, bien, il n'y a pas beaucoup, je veux dire, la partie, là, faire des liens entre les connaissances, puis les données que j'ai recueillies, ça ne compte pas pour une part énorme, de la démarche du jeune. Donc, la compétence, comme je dis, est identique aux jeunes et aux adultes, à deux, trois virgules près, puis la finalité telle que je la vois dans le programme, c'est vraiment une démarche de résolution de problème. C'est la démarche scientifique qu'on veut évaluer et non pas s'il maîtrise tel ou tel contenu. Ça, c'est la compétence 2 puis l'épreuve théorique qui va le mesurer. Merci, Philippe. Puis, on discutait aussi entre collègues du fait que si jamais l'adulte n'arrivait, n'arrivent pas, justement, dans sa démarche à résoudre le problème, c'est là que ça a un impact assez majeur. C'est sûr que là, il y a l'histoire du protocole qu'on peut demander et tout, mais je pense qu'il y a des directives qui viendront dans les prochains mois par rapport à ça, mais c'est ça, je m'écarte un petit peu. Merci, Philippe. C'est la pondération du volet pratique par rapport à… Elle est énorme par rapport au temps qu'on y consacre. Puis, et aux acteurs jeunes, on le voit aussi, c'est problématique. C'est quand tu enseignes une année complète à des élèves puis ce grand nombre de laboratoires que tu as fait puis tu regardes dans une étape, tu fais un ou deux labos puis c'est ça qui compte pour une grande partie de la note. C'est questionnant des fois par le temps qu'on y consacre, les apprentissages qui y sont faits versus combien ça compte dans une étape, dans une année. C'est une réflexion qui a été, les discussions que j'ai eues souvent avec des enseignants, des conseillers pédagogiques et des gens au ministère. Ok. Donc, ce que j'en retiens, c'est que c'est pas, c'est pas bizarre qu'on ait les mêmes réflexions. C'est un constat normal et je pense pas qu'on puisse, tel que la compétence est faite, tel que les critères sont faits, tel que les grilles ministérielles sont faites dans la DDE, je vois pas comment on pourra s'en sortir autrement que le constat que vous faites aujourd'hui. qui est pas nécessairement une mauvaise nouvelle non plus. Le fait qu'il y ait des résultats au-delà de nos espérances, je pense que c'est positif. Mais la problématique était plutôt entre, exemple, un excellent rapport de lab et un moyen. Si l'écart est très, très faible, c'est là que c'était un petit peu questionnable. Faut pas oublier qu'on a la partie théorique pour évaluer la connaissance théorique. Donc, on aimerait ça que nos élèves en laboratoire fassent vraiment des liens théoriques entre ce qu'ils ont observé en laboratoire puis ce qui, puis des liens théoriques puis tout ça, mais je sais pas que c'est pas la place, mais tel que le programme est fait présentement, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Je comprends. Merci. Merci beaucoup, Philippe. On va passer le bâton de parole à Guy Mathieu. Oui, bien, moi, je suis pas trop surpris par la pondération parce que j'ai travaillé dessus pas mal, mais il faut se rappeler aussi qu'on est dans une approche par compétence, donc, qu'il y ait moins d'importance de mise sur les concepts comme tels, l'évaluation des concepts, bien, c'est un peu normal. Puis, moi, je suis un peu surpris quand j'entends, par exemple, une ou deux expérimentations par étapes au secteur des jeunes. Moi, je sais bien que dans mes cours de chimie et de physique, j'ai à peu près neuf à dix expérimentations avant que l'élève se présente à la partie pratique. Donc, oui, c'est assez bien réussi puis j'ai aussi de la difficulté à penser qu'un élève qui n'a rien compris dans son cours va être capable de résoudre le problème, va être capable d'identifier qu'est-ce qu'il doit faire varier, les paramètres constants, les paramètres variables, puis être capable de construire un protocole, de faire son expérimentation s'il n'y a pas rien compris de la matière. Puis, il faut aussi penser qu'en évaluation pratique, on évalue aussi les techniques de laboratoire dans la démarche expérimentale. Donc, qu'il y ait moins d'importance un petit peu pour les concepts comme tel, le maîtrise des concepts, je pense que c'est tout à fait normal puis on la trouve cette maîtrise des concepts-là dans le 60% de la partie théorique. Le 40%, pour moi, la partie pratique, ça ne veut pas nécessairement dire que je passe 40% de mon temps en enseignement de la partie pratique ni les élèves en apprentissage, mais c'est normal parce que l'acquisition des concepts, des connaissances, c'est quand même un préalable et autant à l'évaluation de la compétence pratique, la compétence 1, et autant à l'évaluation de la compétence 2. Mais c'est certain que quand on dit qu'il y a juste 20% d'accordé à ça, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais je ne crois pas qu'il y a juste 20% d'importance pour l'acquisition des connaissances parce qu'on va la retrouver dans l'évaluation des tâches théoriques et on va la retrouver dans la partie pratique, pas juste dans l'analyse. Moi, je ne sais pas, mais j'ai de la misère à croire qu'un élève peut faire un protocole, mener son expérimentation à bien, bien identifier les paramètres qu'on se tient, variables dépendants, indépendants, alors qu'il n'y a pas compris les concepts. Je ne vois pas de problème de ma main là-dedans, mais j'ai une mauvaise interprétation de la chose. Non, je ne pense pas, Guy. Je trouve que tu as bien résumé pas mal tout le point. Effectivement, les techniques aussi sont importantes à évaluer là-dedans. Ils prennent une place importante dans la partie pratique. Merci de ton intervention. Donc, Guy, tu sembles soulever l'unanimité. Merci, Philippe. Je sais que ce n'est pas vraiment sympathique de se faire prendre vos jeux comme ça, mais c'est ce que je sais que c'est quand même des bonnes idées. Je me suis permis, désolé. On va aller au prochain point. Préoccupations en lien avec les épreuves et le matériel des maisons d'édition. Et ma question que je lance au réseau, vous, comment vous aborder ça dans votre classe pour rééquilibrer si on veut ou rapprocher ce qui est fait par les maisons d'édition de ce qui est fait par, de ce qui est demandé dans les épreuves ministérielles. Comment avez-vous comblé ce vide ou ce faux-ci? Bonjour. Chez nous, on a tout retravaillé notre cahier de laboratoire pour l'adapter à la position des élèves aux examens. Donc, l'adaptation est faite, on n'a plus de problème d'inadéquation. On a réglé le problème en faisant nos propres cahiers de laboratoire. On n'utilise plus le matériel, on n'utilise pas le matériel ce fade pour chimie physique. Là, il reste à préparer le secondaire 4 qu'on va faire après les fêtes, mais on a adapté chez nous. Si je comprends bien, France, vous aviez un petit peu le même constat et votre solution, ça a été de préparer le matériel. Effectivement. Oui, on a tout adapté. On a travaillé en collaboration avec les techniciennes et là, on a des cahiers de laboratoire qui sont maison avec une progression qui les amène à être capables de faire un rapport de laboratoire dans le canevas ministériel. Pour la partie théorique, France? Pour la partie théorique, on est en train de travailler dessus présentement, mais on attend de voir aussi les nouvelles versions d'examens pour pouvoir s'adapter aux nouvelles versions ministérielles. Qu'est-ce que les prototypes vont nous présenter? Donc, on ne travaille pas trop là-dessus, on adapte un peu, mais on attend de voir. pour faire le travail deux fois. Merci, France. Plaisir. Oui, bien, c'est juste pour faire un petit ajout. De notre côté aussi, on a travaillé à adapter nos activités de laboratoire en chimie et en physique pour essayer de faire pratiquer l'élève avec des instruments qui sont dans les laboratoires d'examens, comme par exemple pour le projectile. On n'avait pas de laboratoire vraiment avec la même instrumentation, donc on a ajouté un laboratoire dans ce sens-là. Et en chimie aussi, mais je ne me souviens plus, c'est sur quoi? En chimie. C'est sur la colorimétrie, on a ajouté un laboratoire pour préparer l'élève conceptuellement comment gérer ça. C'est juste pour apporter cette précision-là. Merci. Merci, merci Martin. Je pense que ça faisait partie des préoccupations de Mme Martel justement au niveau des différentes techniques des laboratoires ou du matériel ou autre. Il y a Guy Mathieu qui a fait son intention aussi. Oui, ce que je comprends, c'est ça, c'est que on n'a pas nécessairement gêné pour aborder ces thèmes, pas ces thèmes-là nécessairement, mais ce matériel-là pour ne pas que ce soit une surprise à l'évaluation. Guy Mathieu. Oui, bien, justement, moi aussi, j'ai déjà déposé des préparations chimie-physique. Cette année, j'en ai déposé 61-62 puis aujourd'hui, je viens justement de déposer sur le module de le Salon National une préparation complète pour le 40-64 dans lequel j'ai adapté aussi les laboratoires pour les rendre plus progressifs et dans lequel j'ai ajouté aussi deux situations dont une qui, comme par hasard, intègre une colorimétrie pour le 40-64, je pense que c'est un incontournable. Mais j'ai aussi dans le 40-62, dans le 40-61, dans le 40-64, déposé des pré-tests pratiques qui sont faits un peu sur la forme des épreuves du ministère. Ça aussi, je pense, ça prépare. Il n'y en a pas comme en physique, je n'en ai pas déposé parce que je n'en ai pas préparé, mais c'est certain que ça serait bienvenu d'avoir aussi des situations un petit peu comme les épreuves qui prépareraient aussi les élèves à la fin de tous les laboratoires. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Guy. J'ai vu, je pense, hier, voire avant hier, pour ce qui est de chimie physique, sur le site de formation DE, donc je pense, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui s'occupe de ce site-là, mais elle avait déposé les prétesses de Justin Béchard et Anthony Wong-Sing. Donc, certains ont pu se procurer pour le moment à l'atelier de la CAFGA, entre autres. Là, ils sont maintenant, j'ai vu ceux de la CES de la Capitale aussi, plein d'œil à Marc-Claude-Lévesque, qui sont disponibles sur ce site-là. Donc, la plupart étaient déjà disponibles sur Moodle FGA, mais ils sont rendus, si on veut, public sur la toile, sur le web. Donc, ça, c'est sûr que ça peut aider aussi ou ça peut combler des fois, ce vide-là entre ce que les maisons d'édition ont préparé et les évaluations auxquelles feront face nos adultes. Donc, le prochain point, c'était une demande de Marc-Claude, donc si jamais vous voulez, si vous utilisez sa fête de s'inscrire à Marc-Claude, je ne sais pas s'ils vont faire un rabais, mais vous verrez ça avec elle. Bon, prochain point, Étienne, je reste la parole. Oui, en fait, moi, c'est quoi le point-là? Ah oui, c'est ça. C'est, j'ai un enseignant qui a voulu partir d'un projet où est-ce que ce qu'il veut faire, c'est filmer les élèves en train de faire les différentes expériences de manière à, son idée, son intention, c'était de permettre aux élèves qui vont suivre d'avoir un aperçu, en fait, un aperçu complet de ce qui s'en vient, question de calmer un peu les nerfs, des fois, il y en a qui paniquent un peu à l'idée de faire des expériences de chimie, puis faire aussi une préparation en termes d'appropriation des techniques qui va être plus facile parce que j'imagine ça doit être semblable dans d'autres centres, mais nous, les périodes de laboratoire sont très limitées, c'est pas facile, c'est pas disponible en tout temps, c'est contraint, donc c'était dans ce sens-là. fait que s'il y avait un intérêt pour ça à l'extérieur, bien, ça serait intéressant de le savoir, question qu'on s'organise pour pouvoir faire des partages plus faciles, même s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, bien, on pourrait simplement collaborer là-dessus. Est-ce que tu veux enchaîner avec ton prochain point, film? Oui, je peux faire ça. Moi, c'était un même principe, là c'est pour la physique particulièrement, je n'ai pas regardé pour la chimie, mais il y a sûrement des options, pour l'utilisation des capteurs de robots et la sérialisation, en fait, la journalisation des données de manière à faire des expériences avec des données probantes et très précises, comme particulièrement dans les cas de mouvements uniformes ou de mouvements uniformément accélérés ou des prises des projectiles, des choses de la fin. Genre, comme par exemple avec le capteur ultrason du robot EV3, on peut prendre des distances avec des délais qui sont quand même très courts, ce qui nous permet d'avoir vraiment une courbe de données qui serait très probante plutôt que l'espèce de chronomètre où est-ce que l'élève doit faire 18 répétitions pour avoir un temps qui a peut-être de l'allure. C'était une question de savoir s'il y avait déjà des gens qui l'ont qui l'ont utilisé ou s'il y avait un intérêt pour l'essayer parce que nous autres on va le monter c'est quelque chose sur lequel on va travailler. D'accord. Et si jamais il y a quelque chose vous pouvez écrire à Étienne il va laisser son courriel dans les notes de la rencontre et Doris c'est ce que tu avais j'ai vu que tu avais écrit dans le clavardage est-ce que tu voulais mentionner quelque chose ou quoi ? Ok donc le point que je voulais apporter ça concerne ça concerne la mise à niveau qui a été faite en novembre 2017 des évaluations du programme d'études sciences et technologies technologie donc je pense que tout le monde a reçu en juin 2016 toutes les épreuves de sciences et technologies donc programme d'études sciences et technologies première version des épreuves en juin 2016 il y a quelques épreuves qui ont été retravaillées en fait il y a 22 documents sur l'ensemble de tous les documents qui ont été retravaillés en novembre 2017 et qui devaient être retournées dans le réseau alors là de ce que je comprends il y a eu un problème à quelque part qui fait en sorte que selon les constatations on s'aperçoit que le réseau n'a pas reçu les versions corrigées de novembre 2017 alors la décision qui a été prise c'est que ces versions-là vous seront retournées bientôt normalement elles auraient dû être là déjà depuis un an alors on va vous les envoyer comme elles étaient en novembre 2017 mais vous savez très bien qu'on est en train de retravailler à nouveau ces épreuves-là donc c'est toujours en évolution et ce ne sera pas la version finale on va quand même vous les retourner la version de 2017 pour que vous puissiez au moins fonctionner avec ça pour le moment sachant très bien que dans quelques mois il y aura il y aura il y aura aussi de nouvelles versions alors vous en serez avisés à ce moment-là mais on pensait on pensait que ça pourrait ça pourrait aider le réseau d'avoir ces versions-là présentement parce que on ne peut pas donner de date sur le moment où la troisième version en fait va sortir donc ce sera au courant de l'an prochain de 2019 alors autant vous envoyer celle de 2017 alors voilà ce que j'avais à vous communiquer Merci Doris j'aimerais ça résumer tes propos là vous faites un second envoi identique à celui de novembre 2017 pour être certain que tout le monde ait reçu ces documents-là donc c'est juste pour être sûr que tout le monde les aime mais les modifications entre juin 2016 et novembre 2017 c'était des coquets puis des photos aussi des fois qui n'étaient pas claires c'est bien ça La mise à niveau qui a été faite en novembre 2017 concerne des coquilles oui des erreurs des photos noir et blanc donc pour avoir une version plus en couleur ce serait ça serait pratique il y a quand même des corrections qui ont été apportées sur des tâches sur le corriger donc il y a quand même des corrections de fond qui ont été faites mais c'est ça alors pour être pour que vous puissiez travailler avec ça on envoie cette version-là bientôt alors ça sera indiqué sur le document que c'est la mise à niveau 2017 novembre 2017 parce que les épreuves qui ont été modifiées sur la page couverture c'est indiqué qu'il y a une mise à jour faite en novembre 2017 donc les deux dates apparaissent sur la page couverture juin 2016 et mise à jour novembre 2017 donc c'est pour ça qu'on pense toutes les retournées dans le réseau pour être sûr que les gens qui vont les recevoir dans les commissions scolaires vont détruire tout ce qui était reçu en 2016 pour remplacer par ces nouveaux documents Oui, l'ensemble des épreuves de tous les cours ça représente 60 documents donc là je parle de consignes d'administration cahier de l'adulte guide de correction alors quand on compte combien il y a de documents pour tous les cours de sciences et technologies ça en fait 60 et sur les 60 il y en a 22 qui ont été retouchés corrigés donc on ne vous enverra pas 22 documents on va vous envoyer les 60 pour faire en sorte que les gens qui vont recevoir ces évaluations-là détruisent ce qu'ils ont reçu en 2016 et remplacent par ce qui sera envoyé Et j'imagine que cet envoi-là va se faire de façon électronique Cet envoi-là va se faire de façon électronique Donc la chimie physique je pense que c'est pas la même chose ça se peut-tu Alice? C'est ça C'est ça là ce qu'on parle c'est uniquement le programme sciences et technologies de 4e secondaire Merci Doris pour ces précisions donc on est rendu je vais voir dans la hit pad formation des élèves sur Excel pour l'utilisation permis lors de l'évaluation Etienne C'était encore une fois une question soulevée pour savoir si les gens prenaient le temps ou ils sentaient le besoin de faire des formations particulières sur Excel pour permettre aux élèves de l'utiliser en évaluation pour produire leur rapport ou si c'était fait juste à la bonne franquette Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont eu des adultes qui ont eu à utiliser Excel dans leur rapport de laboratoire Marie-Claude En fait ce qu'on se rend compte c'est qu'en individualisé les élèves même si on leur vend entre guillemets la salade d'Excel on dirait qu'il y a quand même une réticence ce qu'on a décidé de faire c'est des ateliers deux à trois fois par année on part avec une gang d'élèves puis tout le monde on donne une formation de deux heures on pensait utiliser la formation que François avait faite pour les profs il y a un site avec des défis à l'art de intermédiaire à expert fait que puis dans le fond le prof va partir avec ses élèves puis il va avoir un remplaçant au besoin dans la classe puis on va offrir les ateliers à tous si Marc-Claude ça répond à la question à France chez nous on n'utilisera pas Excel durant les examens mais ils vont avoir pour chacun des sigles un laboratoire où ils vont utiliser Excel et pour les obliger à utiliser Excel ça va être plus un laboratoire qui sera théorique et ils devront aller chercher leurs résultats sur le fichier Excel donc ils n'auront pas le choix de passer par Excel pour faire le laboratoire donc c'est votre façon que l'adulte développe ses connaissances qu'on pense là-dedans mais pas à l'évaluation non pas à l'évaluation mais une fois qu'ils aient refait obligatoirement un laboratoire en passant par Excel on va les encourager à continuer avec Excel pour produire leurs graphiques et tableaux de résultats pour la suite et si possible l'intégrer aussi dans Word pour faire un rapport complet avec l'intégration d'Excel dans Word mais par étapes c'est bon je pense que j'ai mieux compris que ça ne sera pas l'adulte va quand même avoir le choix à l'évaluation de produire la façon qu'il veut ce rapport oui effectivement ça fait un petit bout que je ne les ai pas tous regardés mais est-ce que l'utilisation d'Excel est favorisée est-ce qu'elle est obligatoire un peu comme dans le prototype ou est-ce que il n'y en a pas trop mention puis c'est l'adulte dans sa façon de faire son rapport qui va choisir je vais dire de mémoire on essaie d'inclure l'utilisation d'Excel sans qu'il soit absolument obligatoire mais on essaie d'inclure dans les épreuves 50-61 et en chimie et en physique quand c'était possible de le faire maintenant je n'ai pas fait de nouvelles épreuves en 50-61 ni chimie ni physique depuis le printemps dernier donc l'hiver dernier donc je n'ai pas eu à retravailler ce dossier là mais donc se basant sur le prototype j'essaie de en tant que le plus possible que l'épreuve puisse le permettre bon merci Philippe si je comprends bien c'est sûr la décision finale elle reste à l'adulte un graphique ça peut se faire à la main aussi mais ça serait un gros plus pour leur passage au cégep d'être capable de faire des graphiques avec Excel donc finalement l'idée c'est peut-être aux enseignants de faire un bout de chemin dans l'appropriation et tout ça Richard mentionne Excel n'est pas enseigné dans le programme au secteur jeune effectivement donc c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent dans nos classes puis ils ne savent pas trop comment s'en servir mais d'un autre côté je me dis s'ils font chimie physique ils sont au cégep souvent donc là c'est plus que nécessaire ça pourrait même être fâché un petit peu pour leurs camarades de classe leurs camarades d'équipe Martin disait dans les épreuves nous offrons la possibilité de le faire avec Excel l'élève n'est pas obligé je pense que c'est quelque chose je pense que c'est une bonne approche si on l'oblige ça peut peut-être le pénaliser ou le ralentir par contre si on l'a bien préparé en apprentissage normalement c'est peut-être un petit peu plus efficace avec les technologies mais bon ça reste un jugement c'est bon c'est bon on va aller au prochain point les élèves ayant des mesures d'adaptation ont 4 heures pour faire les parties pratiques de 3 heures selon pour ce genre d'élèves a-t-on des solutions alternatives est-ce qu'il y en a qui ont eu à faire face à ce cas les parties pratiques de 4 heures c'est sûr qu'il y a une bonne partie rédaction donc je comprends aussi l'ajout de mesures d'aide pour ces élèves là peut-être pas autant en rédaction peut-être pas autant en rédaction qu'en français mais on a quand même une bonne partie oui on a écrit ce point là parce que c'est une problématique qui a été soulevée chez nous en fait comme par exemple les élèves du soir qui doivent faire l'examen puis qui ont une mesure d'adaptation il y a 4 heures pour faire l'examen donc là commencer l'examen à 6h30 finir à 10h30 mais le centre ferme à 10h donc il faut commencer plus tôt ça veut dire que là il est obligé de commencer son examen à 6h puis peut-être même un petit peu avant puis de toute façon l'autre problématique c'est que c'est une personne qui est en mesure d'adaptation donc il y a des difficultés d'apprentissage de concentration d'attention et tout ça puis là on y prolonge le temps dans lequel il va être en examen à réfléchir et tout ça fait qu'on trouve qu'il y a comme un non-sens fait qu'on se demandait s'il y avait des mesures alternatives ou s'il y avait d'autres possibilités nous en tout cas on est en recherche de ça fait que c'était juste pour savoir s'il y en a d'autres qui étaient confrontés à ça puis s'il y avait des pistes merci en attendant que les gens se manifestent c'est sûr que ce que tu mentionnais là difficultés de concentration tout ça c'est la même chose peu importe les matières je pense que le tiers de temps justement est ajouté pour pallier à ça si pendant 15 minutes l'adulte est disons moins disposé ou avance pas parce qu'il y a un ralentissement le temps supplémentaire est là pour combler ces choses là et c'est souvent prescrit entre guillemets par un médecin un pédopsychiatre ou autre spécialiste donc je ne sais pas à quel point on dans la tête on est un peu obligé de leur offrir ces mesures là si c'est ça qui est prévu au dossier de l'adulte si ce n'était pas ça son besoin ça ne serait pas écrit si il y a le temps supplémentaire chez nous en ma connaissance il n'y a pas d'autres mesures applicables puis il faut dire que toutes mesures c'est une mesure qui devrait être utilisée aussi en cours d'apprentissage mais au niveau de mesures alternatives je ne saurais pas en nommer d'autres parce qu'elles sont définies dans l'annexe 5 du guide de gestion de la sanction donc on n'a pas bien de répertoire supplémentaire pour ça non si le médecin c'est ça qui suggère ou je m'en ai bien il faut toujours faire attention à la suggestion du médecin je sais que nous le processus qui est adopté chez nous c'est d'une part il y a un diagnostic mais le médecin il n'est pas dans le contexte scolaire un contexte d'apprentissage puis pour une même diagnostic les manifestations ne sont pas les mêmes pour un individu ou pour l'autre donc la détermination du tiers-temps se fait après des essais erreurs on recommande le tiers-temps on voit si ça fonctionne pour cet élève-là mais aussi ça dépend de la manifestation associée au diagnostic ou au besoin mais qu'à la limite même s'il n'y a pas de diagnostic c'est pas grave parce que si l'élève présente un besoin il est à risque il est vulnérable puis on recommande le tiers-temps puis que ça fonctionne c'est parfait on a fait notre job mais c'est pas nécessairement je ne connais pas d'autres moyens par contre merci Marc-Claude donc c'est ça désolé Martin je pense que il n'y a pas d'autres en tout cas si vous avez des idées ou quelque chose vous pouvez nous en faire part mais d'un autre côté je pense qu'il faut respecter les besoins de l'adulte puis souvent effectivement ils ne prennent pas nécessairement tout le temps nécessaire comme le soulignait Hélène par rapport séparer les parties de l'épreuve effectivement mais corrige-moi le lien si je me trompe mais pour l'instant ce n'est pas possible de séparer les parties de l'épreuve c'est même illégal est-ce qu'il y avait d'autres points est-ce qu'il y avait d'autres points première sénarie nous avons modifié nos labos nos élèves feront des examens bientôt nous pourrons voir cela émis avec les changements et j'ai l'impression que l'ensemble des points ont été couverts juste à temps il est 13h59 donc à moins qu'il y ait des gens qui lèvent la main et qui voudraient s'exprimer sur un autre sujet ou sur des sujets que j'ai déjà mentionné c'est ce qui mettrai fin à la rencontre il n'y a pas de date de prévue encore pour la prochaine rencontre ce sera après les fêtes et avec le résumé de cette rencontre-ci je publierai la date pour la prochaine rencontre merci à tous de votre précieuse participation c'est ce qui fait que la communauté est vivante et je vous dis à la prochaine à la prochaine et je vous dis de la prochaine que la prochaine Sous-titrage FR ?